L'Angleterre est vaincue. 1940, Hitler règne sur l'Europe. La France battue est occupée et s'enfonce dans la collaboration avec les nazis. De ces années noires émerge un visage sombre. A la tribune, cet homme s'échauffe en rêvant d'un avenir pour son pays dans une Europe allemande. C'est la possibilité de lui maintenir, comme l'a dit le maréchal, son rang de grande puissance européenne et coloniale. C'est la possibilité de pouvoir regarder nos enfants en leur disant, malgré le mépris de certains, malgré l'hostilité d'autres. Nous avons travaillé pour que ton sort soit bien meilleur que le mien, soit bien meilleur que le nôtre. Nous avons travaillé pour que tu sois plus heureux que nous. Voilà le lien que nous voulons faire aujourd'hui. Cet homme s'appelle Jacques Doriot. Il brûle de suivre les traces des dictateurs qui règnent sur l'Europe, Hitler et Mussolini. C'est un bel exemple de fasciste à la française. Il veut une France débarrassée des juifs. Il envoie ses militants stimuler l'ardeur de la police française lors des rafles. Doriot, c'est celui qui ira le plus loin dans la collaboration active avec l'occupant. Il finira quand même à son uniforme allemand. Doriot, c'était quand même quelqu'un qui pouvait mettre la France à feu et à sang. C'est l'homme qui va jusqu'au bout. Pourtant, 20 ans plus tôt, il était l'étoile montante du Parti communiste. Un exemple inégalé de tribun prolétaire. Doriot n'a pas beaucoup donné. Il a tout donné. Le parti avait fait de lui le plus jeune député de France. Et il rêvait d'en prendre la tête. Qu'est-ce qu'est Doriot ? C'est le numéro 2. L'éternel numéro 2, hélas pour lui, du Parti communiste. C'est une sorte de communiste qui perd la foi. Le parti auquel nous avons appartenu pendant longtemps, qui s'appelait le Parti communiste... Je pense que Doriot respirait être le chef du PC. Il n'a pas été. Bon, donc il a voulu être le chef d'autre chose. Comment ce dirigeant communiste est-il passé du point levé aux bras tendus ? C'est la question, au fond, d'un passage du communisme au fascisme. Comment est-il devenu ce tribun haineux qui se rêve en fureur français ? Sa dérive est une énigme que la France de l'après-guerre a voulu oublier. Il faut aujourd'hui la regarder en face. Jacques Doriot est un enfant du prolétariat. Fils unique d'un couple d'ouvriers de la région parisienne, il quitte ses parents pour s'embaucher en usine dès l'âge de 15 ans. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il travaille 11 heures par jour comme métallo à Saint-Denis, le bastion industriel de la région parisienne. En 1917, à 19 ans, il est mobilisé et envoyé au front. C'est un baptême de l'horreur. Ses camarades sont décimés au chemin des dames. Son engagement politique commence là, dans un sentiment de révolte et de désespoir. Quand Doriot revient à la vie civile, c'est un survivant. Il a été décoré de la croix de guerre pour son courage, mais aussi condamné à un mois de prison pour indiscipline. Il retrouve un pays traumatisé par le sacrifice de sa jeunesse. Comme toute sa génération, il le jure, cette boucherie absurde sera la terre des d'air. L'ouvrier Jacques Doriot reprend son travail à Saint-Denis. Mais derrière les lunettes rondes, le regard du jeune homme timide a changé. Comme beaucoup de jeunes ouvriers, il s'engage en politique, aux côtés des communistes. Ils sont un peu, je veux dire, fascinés, éblouis même, par le triomphe de la révolution d'octobre. Pour des jeunes militants, c'est le grand soir qui devient réalité. C'est un groupe de gens qui arrivent à destituer des grandes puissances, financières, politiques, monarchiques, etc. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Dès l'été 1921, Doriot est envoyé à Moscou. Il confie à un camarade, « Je suis né pour l'aventure. Je me sens porté par elle. J'ai foi en ma destinée. » Son histoire s'est mise en marche. Quand des jeunes militants communistes convaincus à l'avance, je dirais, comme Doriot, arrivent en Russie révolutionnaire, c'est d'abord une expérience d'exaltation. On franchit la frontière de ce qu'on espère être une sorte de paradis révolutionnaire, de terre promise, de nouvel État dans lequel le prolétariat aurait le pouvoir. Moscou. Comme une ombre, le jeune militant promène sa haute silhouette dans la capitale de la Révolution mondiale. Quelques images de la propagande soviétique le montrent à l'œuvre. Il apprend à prononcer un discours et tenir son auditoire. Il suit des cours de russe, d'allemand. Il se spécialise dans l'agitation et la propagande, l'agite propre. Jacques Doriot rencontre les jeunes révolutionnaires de toute la planète, qu'ils dépassent presque tous d'une tête avec son mètre 80. À 23 ans, il est admis dans le Gotha de la Révolution mondiale. Il vit deux années à Moscou, deux années fiévreuses qui l'ont changé à jamais. La Révolution est son crédeau, son métier et sa famille. L'homme qui revient à Paris en mai 1923 est devenu un agitateur professionnel, formé pour obéir sans état d'âme aux ordres de Moscou. Il y a dans son regard une détermination d'acier. On dirait qu'un feu intérieur le dévore, dit un de ses camarades. Il prend la tête des jeunesses communistes et son talent d'orateur éclate. Doriot va évidemment jouer du caractère disons plus novateur, plus décidé, plus vaillant des jeunesses communistes par rapport au parti. La veille de Noël 1923, le jeune révolutionnaire est arrêté. Il a été jugé et condamné pour un article appelant les soldats français à fraterniser avec les ouvriers allemands. Incarcéré à la santé, le prisonnier peut rendre visite à ses camarades. Il est très apprécié de ses compagnons d'infortune. On a le temps d'écrire, on a le temps de réfléchir. Donc d'une certaine façon, pour Doriot, c'est un bon complément d'éducation, de formation. Le parti communiste le présente aux élections législatives de 1924. Il est élu et acclamé à sa sortie de prison. À 25 ans, Jacques Doriot est le plus jeune député de France. Pour les notables de la Troisième République, c'est un épouvantail. Il hurle dans l'hémicycle. Je suis un soldat de l'armée rouge et je m'en vante. S'il faut prendre les armes pour la révolution, je les prendrai. Doriot n'a pas froid aux yeux et on peut dire qu'il prend plaisir, oui, à se conduire d'une façon insolente et provocatrice. Doriot a pratiqué la boxe. À la tête de ses militants, il s'est sans souvenir lorsqu'il faut affronter les activistes d'extrême droite. Lors d'une manifestation, il est tabassé par des policiers puis condamné à une nouvelle peine de prison pour violences à agents. Enragé dans la rue comme à l'Assemblée, adulé par les militants communistes, le jeune député cache de moins en moins son ambition. Il veut prendre la tête du Parti communiste. Mais à Moscou, le vent a tourné. Lénine est mort. Staline a pris le pouvoir et il impose une nouvelle ligne politique. Les socialistes sont désignés comme des sociotraitres, des ennemis de classe, l'adversaire numéro un. En France, il y a une vieille tradition du bloc républicain qui fait que face à la menace de la droite, un député de gauche peut se désister pour un autre député de gauche même d'un parti différent. Avec la tactique classe contre classe, ce principe de désistement est impossible. Doriot comprend immédiatement que son parti n'a aucune chance aux élections s'il ne peut pas s'allier au Parti socialiste. Pour la première fois de sa vie, il se rebiffe contre un ordre de Moscou. Pour Doriot, c'est une politique à mon sens qui lui apparaît comme irresponsable. Et puis surtout, pour le député Doriot, ça veut dire qu'il va mettre son siège en danger. Les élections de 1928 sont une déroute pour le Parti communiste. Doriot fait campagne, sauve son siège de justesse et devient le porte-flambeau de ses camarades qui contestent la ligne de Staline. Mais au Parti communiste français, on n'échappe pas à la poigne de Moscou. Au congrès de Saint-Denis, en 1929, l'ambitieux hérétique est mis en accusation. On peut résumer le congrès de Saint-Denis comme une espèce de chasse au Jacques Doriot. Doriot est accusé d'opportunisme justement en raison de ses positions vis-à-vis de la social-démocratie française, vis-à-vis du Parti socialiste. Doriot est obligé de se rétracter publiquement. Donc il monte à la tribune et il fait une autocritique. Doriot a été humilié à Saint-Denis. On l'a rabaissé et puis ensuite on lui a dit de manière paternaliste que c'était bien mais qu'il n'allait peut-être pas assez loin. Ça produit chez Doriot un effet dévastateur en fait. C'est véritablement là, c'est en tout cas d'après le témoignage d'Henri Barbé que l'homme est profondément dévasté. Il est très 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 atteint. Quand il quitte la salle du Congrès, Jacques Doriot erre, sauné, dans les rues de Saint-Denis. C'est un homme qui non seulement ne croit plus tellement en la ligne politique du Parti et de l'international communiste, mais qui y compris a intégré l'idée qu'il n'aurait pas d'avenir à l'intérieur du Parti communiste. Doriot a refusé de faire la guerre aux socialistes et Staline le lui fait payer. Il ne sera plus l'étoile montante du bolchévisme en France. Son ambition ne disparaît pas. Elle se transforme. Elle a désormais le goût amer de la revanche. Il y a des blessures d'amour propre dont on ne guérit pas. la guerre de la guerre de la guerre de la guerre de la guerre. Dans le secret de son âme, le moine bolchévique a abjuré sa foi. La nuit, ses appétits le conduisent de plus en plus souvent vers les restaurants et les cabarets de Montmartre. Sa vie l'éloigne des camarades. Mais quand il cherche un fief à sa mesure, c'est Saint-Denis-la-Rouge qu'il choisit. Saint-Denis, c'est une municipalité très ouvrière qui donne la part belle aux métallos. Le métallos étant l'image même de l'ouvrier communiste idéal. Jacques Doriot a été humilié à Saint-Denis. C'est là qu'il va prendre sa revanche en remportant une nette victoire aux municipales. Malgré un noukaz de Moscou, il s'assied en 1931 dans le fauteuil de maire. À partir de là, il est assez malin puisqu'il fait employer par les services de la commune des obligés ou des épouses ou des parents d'un certain nombre de dirigeants qui par ailleurs lui avaient tiré dans le dos les années précédentes. Tu t'as mal et tu t'as mal et tu t'as mal et tu t'as mal et tu t'as mal Le nouveau maire prend les rênes de Saint-Denis au moment où l'onde de choc du krach de 1929 arrive en France. Les usines de la ville sont frappées de plein fouet. Jacques Doriot tient toujours un discours de marxiste orthodoxe. Camarades, le chômage qui atteint 50 millions d'ouvriers dans le monde est un mal profond, chronique, attaché au système de production capitaliste. Des travailleurs ne retrouveront jamais plus de travail sous le capitalisme. À Saint-Denis, Doriot ne ménage pas ses efforts pour venir en aide aux familles ouvrières touchées par le chômage. Il reçoit tout le monde qu'il soit communiste ou qu'il appartienne à d'autres familles politiques. C'est quelqu'un qui s'occupe de ses administrés et donc qui en retour va obtenir de l'estime et de la popularité. c'est ce qui lui permet en fait de prendre toutes ses distances avec le parti. Doriot a pris goût au bon vin, au repas gastronomique, aux soirées qui s'éternisent. Il suffit de quelques années pour que le militant filiforme prenne 40 kilos et ressemble à n'importe quel notable de la Troisième République. Aux élections de 1932, Doriot est le seul député communiste réélu dès le premier tour. C'est une déroute pour le parti communiste, toujours interdit d'alliance avec le parti socialiste et un cuisant échec pour l'apparat chic que Moscou a placé à sa tête, Maurice Thorez. Doriot se sent assez puissant pour exiger la tête de son rival. Il se précipite à Moscou, espérant se faire reconnaître enfin comme le seul dirigeant communiste capable de sauver le parti. Ça veut dire que pour Doriot, on ne peut pas être numéro 2, certainement pas derrière Thorez. Déstabiliser Thorez et essayer de s'imposer vis-à-vis de lui, c'est, je dirais, une gageure, un but à atteindre, ne serait-ce que par amour propre. Mais pour Staline, Doriot est trop incontrôlable. Seul Thorez, la paratchique disciplinée, est capable de faire la guerre aux socialistes sans état d'âme. Doriot et Thorez se rencontrent pour la dernière fois de leur vie sur une place de Moscou. Doriot terrasse son ennemi à coups de poing. Mais c'est Staline qui choisit le vainqueur, Maurice Thorez. Quand il retrouve ses fidèles camarades à Saint-Denis, le vaincu fait bonne figure. Bonjour les amis. Bonjour, Jacques. Ça va ? Ça va ? Mais au fond de lui, sa haine de Moscou vient de prendre racine. En 1933, Adolf Hitler arrive au pouvoir et installe aussitôt sa dictature nationale socialiste. Le parti communiste allemand est liquidé. Pour les démocraties, c'est une période d'angoisse qui commence, dominée par une question. Comment barrer la route au fascisme ? En France, les scandales de corruption impliquant des députés et des ministres alimentent un violent anti-parlementarisme attisé par les ligues d'extrême droite. Le 6 février 1934, à Paris, au cri de « Abat les voleurs ! » elles lancent leur troupe à l'assaut de l'Assemblée. La manifestation tourne à l'émeute. Il y a 15 morts. La République a peur. Jacques Doriot organise aussitôt la contre-attaque. Bravant les ordres de Moscou, il veut conduire le parti communiste à s'engager dans la lutte antifasciste aux côtés des socialistes. Il sent son heure venue. La journée du 6 février, c'est le moment de cristallisation publique de son opposition au Parti communiste. Doriot cherche véritablement à briser la ligne voulue par le Parti communiste. Une faille idéologique béante traverse désormais le cœur du parti. Jacques Doriot se tient d'un côté, Maurice Thorez de l'autre. Avec un personnage aussi brillant que Doriot. Le Parti communiste et Thorez en particulier ne minimisent pas du tout la menace de la scission d'Oriot. C'est clair. C'est une menace majeure sur l'implantation du parti qui est déjà fragilisée. Le Kremlin s'inquiète. Les deux frères ennemis sont convoqués à Moscou. Thorez saute dans le premier train. Doriot, lui, ne bouge pas. Doriot, le fort en gueule qui veut s'en laisser compter par personne, qui n'a pas envie d'obéir à celui-ci ou à celui-là, qui porte en lui l'idée d'une sédition par rapport à l'idée que le centre à Moscou décide de tout. Quand Thorez arrive à Moscou sans Doriot, il prend très rapidement d'une part des mesures. Il s'assure tout de suite de l'accord de l'international pour exclure Doriot et engager une nouvelle stratégie. Staline impose un revirement complet. Désormais, le Parti communiste a ordre de s'allier avec les socialistes pour faire barrage au fascisme. Jacques Doriot devrait triompher puisque sa ligne s'est imposée. Mais il a eu raison trop tôt et il a fait l'affront de s'opposer publiquement au maître du Kremlin. Au lieu du triomphe, c'est une mise à mort politique. Thorez annonce aux militants l'exclusion de Jacques Doriot, l'éternel numéro 2 du parti. En avant, sous le grand et invensible drapeau de Marc, Rengel, Lénine, Saline, en avant ! Il se passe cette chose tout à fait extraordinaire. Doriot se retrouve en fait dépossédé de la ligne politique qu'il suivait et que finalement personne ne va le chercher pour lui dire tu as eu raison avant les autres, on va te défendre. Doriot charge les enfants de Saint-Denis envoyés en colonie de vacances de porter sa réponse. Comme un message subliminal envoyé à Moscou. Combien de temps faut-il pour fabriquer un leader fasciste sur les terreaux extrêmes où la gauche et la droite se rencontrent. Mussolini a lancé ses chemises noires sur Rome dès 1922 et remporté une victoire éclair. Hitler a fermenté 15 ans soutenu par des groupuscules violents. Et Doriot. En 1934, lorsqu'il est exclu du PCF, le très populaire député-maire de Saint-Denis ressemble déjà à un chef de bande. Il s'entoure d'un noyau de fidèles prêt à le suivre partout où il ira. Le parti auquel nous avons appartenu pendant longtemps qui s'appelait le parti communiste a maintenant complètement changé de politique. La rupture avec le parti de sa jeunesse a fait tomber une barrière intime. La métamorphose idéologique a commencé. Il y a beaucoup de clins d'œil qui sont lancés on va dire pour reprendre la terminologie marxiste à la petite bourgeoisie à la moyenne bourgeoisie de Saint-Denis notamment les commerçants les artisans. Aux élections de mai 1936 le Front Populaire Alliance des Socialistes et des Communistes remporte une victoire historique. C'est un séisme politique. Le parti communiste semble se rapprocher à grands pas du pouvoir. Il y a une peur sociale il y a une panique morale qui saisit disons-le la droite et puis certaines classes sociales privilégiées devant le grand soir les rouges les partageux etc. Donc tout ça combiné fait que l'anticommunisme est assez fédérateur. Français le Parti Populaire Français groupe des hommes venus de partout. A l'automne 1936 deux ans après avoir été exclu Jacques Doriot a presque achevé sa mutation. Il lance son propre parti une machine de guerre anticommuniste. Le congrès fondateur du Parti Populaire Français se tient dans le Grand Théâtre de Saint-Denis. Les journalistes s'y bousculent. C'est d'abord et avant tout l'occasion pour Doriot d'être ce qu'il a toujours voulu être en tout cas le Parti Communiste c'est-à-dire d'être le premier d'être le chef le président d'un parti. Il abjure au sens religieux du terme son passé communiste. Donc c'est véritablement un converti et d'ailleurs c'est avec le zèle du converti qu'il combattra le Parti Communiste. Le nouveau parti reçoit d'importants soutiens financiers du patronat. C'est lui le héros populaire qui va sauver la France du péril bolchevique. Vous avez dit tout à l'heure monsieur Stabiani c'est la dame du juillet entendu mais écoutez pour cette affaire il faut revenir me voir. Un homme appelé à devenir l'un des bras droits de Jacques Doriot incarne cette nouvelle idéologie. C'est une figure de la scène politique marseillaise. Un ex-communiste qui navigue entre le nationalisme et le clientélisme du milieu. Il s'appelle Simon Sabiani. Il faut en arriver à obtenir une synthèse qui s'impose c'est-à-dire une entente complète entre patronat et ouvrier. Sabiani est l'auteur d'un slogan qui résume l'idéologie du PPF. Ni droite ni gauche. Français d'abord. Le populisme c'est une forme de démocratie autoritaire autour généralement d'un chef charismatique avec un projet d'union effectivement où en particulier la gauche et la droite apportent leurs éléments. On peut dire qu'il y a un style de gauche et des valeurs plutôt de droite mais toujours extrémisés. Jacques Doriot descend dans l'arène comme un taureau puissant et transpirant. Tous ceux qui adhèrent au Parti populaire français doivent prêter serment d'obéissance. Au nom du peuple et de la patrie je jure fidélité et dévouement au Parti populaire français et à son chef. Le serment au Parti c'est véritablement un moyen d'affirmer la primauté du chef et ses décisions sur l'ensemble des membres de l'organisation. Il est certain que ce serment est un premier indice de la fascisation du PPF. Beaucoup de cadres du nouveau parti sont des transfuges du PCF mais lorsqu'il salue il ne ferme plus le point il tende le bras main ouverte. Le modèle fasciste c'est Mussolini et clairement Doriot est dans cette voie-là. Le PPF est aussi soutenu financièrement par le régime de Mussolini mais quand il a fallu organiser son parti Doriot s'est souvenu de ce qu'il avait appris à Moscou. Le PPF est fondé sur un modèle qui est quand même très proche du Parti communiste français y compris jusqu'à l'homonymie de certains de ces organismes de direction. Comité central, bureau politique, le fonctionnement est tout à fait comparable. C'est clair, Doriot on est convaincu, c'est le meilleur modèle. Le congrès s'achève. Un militant monte à la tribune et entonne le nouvel hymne du parti composé par deux ouvriers de Saint-Denis. France, libère-toi. Doriot jubile. Le tribun populaire pense tenir l'arme de sa conquête du pouvoir. Venez avec lui pour barrer la route à la dictature soviétique. PPF vaincra. Mais au lieu d'une marche triomphale de Saint-Denis à Paris, c'est un grave revers qui l'attend. Maurice Thorez est bien décidé à se venger du traître Doriot. Il exige du gouvernement de Front Populaire qu'une enquête soit ouverte sur la gestion de la mairie de Saint-Denis. Le chef du parti communiste sait qu'une partie du budget de la municipalité finance depuis longtemps des opérations de propagande. Au printemps 1937, la foudre tombe sur la tête de Jacques Doriot. Il est révoqué de son mandat de maire. C'est une mesure prise par le ministre de l'Intérieur Marx d'Ormois suite à un certain nombre de prévarications, enfin de soupçons de prévarications formulées quant à la gestion de la ville de Saint-Denis. Doriot réagit de tout son orgueil blessé. Il fait démissionner son conseil municipal, persuadé que les électeurs de Saint-Denis laveront son honneur. C'est une grave erreur. Ce qui va porter un coup terrible à Doriot, c'est effectivement son échec, et cette fois-ci son échec cuisant à la municipale du 20 juin 1937. Doriot a une réaction, une sorte d'attitude bravage, comme ça, il démissionne le soir même de son mandat de député. C'est le moment où celui qu'on imaginait comme étant le héros de l'anticommunisme, celui qui est capable de soustraire les masses ouvrières à l'influence du Parti communiste, en gros, la baudruche explose. L'écrivain Bertrand de Jouvenel, qui a rallié le PPF, se souviendra longtemps de l'homme qu'il a vu ce soir-là dans son bureau de maire. Il le décrit. Affalé dans son fauteuil, ses deux longs bras pendant dans l'attitude du boxeur qui a pris une punition. Vaincu par KO, Doriot n'est plus que le chef d'un parti qui gonfle ses muscles et le chiffre de ses adhérents. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que Doriot prend un autre chemin, celui de la radicalisation politique. La radicalisation, elle est encouragée par le fait qu'il y a une fuite en avant de Doriot, qui est de plus en plus anticommuniste, alors on pourrait presque dire que c'est freudien, c'est-à-dire qu'il a un règlement de compte avec sa famille d'origine. Il est aussi radicalisé par le fait qu'à l'horizon montent les étoiles de Mussolini, mais surtout d'Hitler. En 1938, Jacques Doriot n'a plus aucun avenir politique. Tout ce qui lui reste, c'est le don d'enflammer ses troupes dans les meetings. Au deuxième congrès de son parti, il fait l'éloge de la révolution hitlérienne qui a rendu son prestige à l'Allemagne. Peu après, quand Hitler envahit la Tchécoslovaquie, Doriot commence par se dire prêt à la guerre contre l'Allemagne. Puis, lorsque Daladier cède aux menaces de Hitler et signe les accords de Munich, il approuve. Sa ligne politique devient de plus en plus difficile à suivre, y compris au sein de son parti. Doriot est très vivement mis en cause. Il y a un débat sur la ligne politique du parti, mais il y a un débat aussi sur le cas d'Oriot lui-même, le type de vie qu'il mène. Le chef qui impose une discipline de fer à ses militants refuse de s'y plier lui-même. Il s'étourdit de femmes faciles et l'argent lui brûle les doigts. La vie nocturne est devenue sa drogue. Doriot, on est tout à fait conscient et s'est d'ailleurs exprimé très clairement sur ce sujet en disant qu'il n'a jamais été question pour lui de renoncer au mode de vie qui était le sien et qu'il n'a jamais été question pour lui au fond d'être le chef que ces gens auraient voulu qu'il fût. 18 mois après sa naissance, le Parti populaire français est à l'agonie. La démission de Léon Blum referme la parenthèse du Front populaire. Le patronat n'a plus besoin de soutenir un parti pour combattre le péril rouge. Mais à partir du moment où vous avez d'abord l'échec personnel de Doriot à l'élection et d'autre part l'échec du Front populaire, la menace communiste, elle n'a plus lieu d'être et donc les financements du parti n'ont plus les perspectives qui sont tout à fait nulles. Le PPF chasse désormais sur les terres de l'extrême droite. De nouveaux ingrédients idéologiques font leur apparition, la xénophobie et l'antisémitisme. Sitôt après la guerre, nous avons confondu l'immigration nécessaire avec l'adoption des rebuts de tous les pays. Nous avons naturalisé de préférence les amis de Blum et de Torres et les travailleurs honnêtes. Le Parti populaire français a proposé une règle fondamentale, la priorité absolue du travail pour les Français. Les étrangers ne feraient en France que ce que les Français ne peuvent ou ne veulent faire. Doriot est un fasciste à la mode française, en particulier par ses origines ouvrières, son passage par le Parti communiste. Nous sommes un vieux pays catholique monarchiste. Nous sommes un pays qui a le culte de l'État, qui a une vieille tradition de discours populiste. Je pense que Doriot le reflète bien. C'est un bel exemple de fasciste à la française. Au moment où l'Europe tremble sous les harangues hystériques d'Adolf Hitler, Jacques Doriot entre de plein pied dans le fascisme. Et il est prêt à se laisser porter par le courant de l'histoire. Jacques Doriot s'est battu sous l'uniforme français au début de l'offensive allemande. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi entre soldats après la lutte et dans l'honneur les moyens de mettre un terme aux hostilités. Mais le 17 juin 1940, lorsqu'il entend l'appel du maréchal Pétain à cesser le combat, il enfile des habits civils pour éviter d'être fait prisonnier et il se précipite à Vichy. Il arrive à Vichy puisque c'est là que le cœur du pouvoir se déplace et il est décidé pratiquement pour nos pouvoirs de force. Il est là, il se dit il va y avoir une dictature forcément et je veux en être. Le 10 juillet, les députés et les sénateurs votent les pleins pouvoirs à Pétain. Doriot comprend que ses heures sombres sont la chance de sa vie. Ce que le parti communiste lui a refusé, ce que la République lui a refusé, il veut l'obtenir du maréchal. Il veut le pouvoir et il a un atout maître. Il peut s'appuyer sur les troupes du PPF prêtes à toutes les violences. Jacques Doriot est quelqu'un dont le tempérament est celui de la violence et de la vengeance. C'est quelqu'un qui n'a pas supporté la révocation de la mairie de Saint-Denis. Et du coup, Marx d'Ormois va devenir pour Doriot une sorte de figure détestée. Il le dit d'ailleurs, il ne s'en cache pas, il dit je vais le tuer. Léon Blum lui-même a été témoin de cet appel au meurtre. Un député a entendu Doriot proférer nous aurons ta peau d'Ormois, ça ne tardera pas. Marx d'Ormois sera assassiné un an plus tard par des militants de la Cagoule, un groupuscule d'extrême droite. Quand il l'apprend, Doriot s'en réjouit. À Vichy, Doriot retrouve des réflexes d'agitateurs bolcheviques pour se lancer dans des intrigues et des complots de pouvoir avec une vieille connaissance qui vient d'être nommée ministre de l'Intérieur. Adrien Marquet. Notre but, lui dit Doriot, c'est d'épurer l'entourage du maréchal de toutes les nullités et de tous les traîtres en puissance. Doriot se rend à Paris pour rencontrer l'ambassadeur Otto Abetz, l'homme fort du Reich en France. Il lui explique que Pierre Laval est trop mou et qu'il est prêt à le remplacer. Abetz le met à la porte et alerte Vichy. Le mini coup d'État est étouffé dans l'œuf. Le ministre comploteur limogé. Mais le lien entre Pétain et Doriot n'est pas rompu. Pétain, quand il reçoit Doriot à la fin du mois d'août 40, il lui donne des bonnes paroles. Pourquoi pas ? Ben oui, je m'appuierai sur quelqu'un comme vous et donc il est l'homme du maréchal Pétain. Dans le dos du tribun, il y a désormais un portrait du maréchal. L'Angleterre victorieuse ! La moitié de sa marine commerciale est au fond. Le tiers de sa marine de guerre. L'Angleterre a perdu l'Europe. Elle est en train de perdre le peu d'influence qu'elle avait sur le continent soviétique. Elle perdra demain l'influence qu'elle a aux Indes. L'Angleterre est vaincue. Doriot et Pétain partagent une même vision. L'Europe est allemande pour longtemps et la France doit s'y faire une place en marchant d'elle-même dans cette direction. L'idée qu'il faut faire une révolution et le mot révolution nationale qui ne plaît que modérément à Pétain est quand même le slogan officiel du nouveau régime. Révolution nationale. Ce qui rejoint la démarche fasciste qui est celle de Doriot. Par ailleurs, il y a un opportunisme chez Doriot. Ce qui nous intéresse c'est l'avenir de la France. C'est son redressement. C'est la possibilité de lui maintenir comme l'a dit le maréchal son rang de grande puissance européenne et coloniale. Il a beau se réclamer sans arrêt du maréchal par calcul mais pour le reste clairement il a un moteur propre. Pourquoi ? Parce que Pétain a 84 ans il va bientôt mourir et forcément comme je suis un génie comme je suis le seul à avoir un charisme les Allemands ne pourront pas faire autrement que me donner le pouvoir. En attendant ces lendemains qui chantent pour lui Doriot reçoit des financements du maréchal pour lancer son quotidien le cri du peuple. Sans surprise il fait la propagande du maréchal Pétain. Moins de deux mois plus tard les intrigues de Doriot semblent payées. Pétain limoge Laval l'homme sur qui l'occupant nazi a tout misé et le fait arrêter. Doriot une fois de plus croit son heure venue. Sa satisfaction est de courte durée. Laval est remplacé par l'amiral Darlan qui est officiellement désigné comme dauphin du maréchal. Le parti populaire français est toujours suspendu en zone occupée comme tous les partis politiques. Doriot veut réveiller cet outil au service de ses ambitions. Et justement l'occupant allemand semble lui offrir une opportunité. L'ambassadeur Otto Abetz veut rassembler tous les partisans de la collaboration à Paris dans un parti unique. Ça s'appelle le Rassemblement National Populaire. Dans l'idée des Allemands il faudrait qu'il y ait un peu tous les ténors de l'extrême droite pro-allemande, les apprentis dictateurs français, donc qu'il y ait évidemment Jacques Doriot, qu'il y ait Marcel Déat. Jacques Doriot, leader du seul grand parti collaborationniste, a trop d'orgueil pour se soumettre au protégé d'Otto Abetz, Marcel Déat. « Vers la tranche, je n'ai pas seulement une grande histoire, je n'ai pas seulement une terre magnifique, c'est aussi les Français ! » Marcel Déat et Jacques Doriot se détestent. Tous les opposent du point de vue du tempérament, du point de vue de la manière de raisonner politiquement. Ce qui les unit et ce qui les oppose de facto, puisqu'ils veulent tous les deux la même chose, évidemment, ils veulent tous les deux le pouvoir. Doriot refuse de céder aux menaces de l'ambassadeur allemand et d'adhérer au parti de son ennemi. Entre Déat, le normalien, exclu du parti socialiste par Léon Blum, et l'autodidacte Doriot, exclu du parti communiste par Maurice Thorez, une lutte à mort s'engage. Elle va durer jusqu'au dernier jour de la vie de Jacques Doriot. Doriot a pour lui sa forte personnalité, le fait qu'il a créé avant-guerre un parti. Donc, il est, comme on dirait aujourd'hui, incontournable. Pendant quatre ans, Jacques Doriot harcèle inlassablement les Allemands, dans l'espoir de décrocher son rôle de dictateur français. Il va nouer des rapports avec la Boer, donc le contre-espionnage militaire allemand, avec la section politique de la SS et également avec la propagande à Ptelung, qui est le service de propagande de la Wehrmacht. Il arrive à avoir comme ça, malgré tout, des soutiens qui sont humains, qui sont financiers. Aveuglé par la soif de pouvoir et d'argent, Jacques Doriot a fait tomber toutes les barrières. Le premier des fascistes français ne recule devant rien pour séduire l'occupant nazi. Depuis la débâcle de juin 1940, la haine se déchaîne contre Léon Blum et les Juifs, jugés responsables de la défaite. Les troupes de Doriot sont en première ligne. Des bandes de militants du PPF sèment la violence et brisent des vitrines de commerces juifs. C'est une sorte de démonstration de force. Ça montre qu'on a des militants ardents qui sont prêts à nettoyer la France des Juifs. Les Juifs sont accusés d'être les responsables de la défaite. Vichy fait de l'antisémitisme, les Allemands font de l'antisémitisme, donc dans le cri du peuple, Doriot fait de l'antisémitisme. Dans ses éditoriaux, Doriot se déchaîne. Il écrit « Il faut régler la question juive » ou encore « Les Juifs doivent rendre gorge ». En octobre 1940, il se réjouit du premier statut des Juifs établi par Vichy. « Ils sont enfin chassés », écrit-il. Doriot, c'est celui qui ira le plus loin dans la collaboration active avec l'occupant et pour être dans la collaboration active avec l'occupant, il faut évidemment mobiliser les ressources de l'antisémitisme. A l'été 1941, il déclare devant ses militants « Il faut en finir avec le Juif ». Doriot, il faut toujours le dire, c'est un voyou, c'est quelqu'un qui n'a pas de morale. Quand on a compris ça, on comprend pourquoi il ne va absolument pas hésiter à s'emparer de l'antisémitisme. Lorsque les Allemands font limoger Xavier Valla, le commissaire aux questions juives, il songe à Doriot pour le remplacer. On se dit « Voilà quelqu'un qui a de la poigne, qui a fait ses preuves comme antisémite, il trouve que Vichy n'est pas allé assez loin jusqu'à présent, il a fait des campagnes acharnées avec le cri du peuple, pourquoi pas Doriot ministre des questions juives ? » Doriot est finalement trop imprévisible pour l'occupant nazi, qui lui préfère Louis d'Arquier de Pellepois. Mais bientôt, Doriot et ses militants vont faire la preuve la plus sinistre de leur antisémitisme. Le 16 juillet 1942, à l'aube, la police parisienne lance un vaste coup de filet pour arrêter tous les juifs étrangers de la région parisienne. Ils sont rassemblés au Veldiv, avant d'être livrés à l'Allemagne nazie. Je rappelle quelque chose qui est souvent oublié. On le voit dans certains films lorsqu'on a des représentations de la rave du Veldiv. On voit des sortes de miliciens. C'est qui ces miliciens ? Ce sont des militants du PPF. Ils sont là apparemment pour stimuler et surveiller les forces de l'ordre. Et ça marche, parce que les flics, ils ont peur, bien sûr. et c'est difficile de ne pas obéir. Bon, ils arrêtent, ils cassent les portes. Doriot met à disposition des Allemands entre 300 et 400 militants du PPF. Donc ça, c'est l'action et la compromission antisémite la plus forte de Doriot. 13 152 personnes ont été arrêtées les 16 et 17 juillet 1942 par la police française. Un tiers étaient des enfants. Tous ont été déportés dans les camps de la mort. Quelques dizaines seulement reviendront vivants. Une grande date dans l'histoire de cette guerre, une grande date dans l'histoire du monde. Devant ça, les intentions de Moscou, les armées du Reich portent les premiers coups. Le 22 juin 1941, le chef du PPF apprend par la radio que l'Allemagne vient d'attaquer la Russie. Il déclare à ses proches « Cette guerre est notre guerre ». L'heure de la revanche tant attendue sur ses anciens camarades bolcheviques a sonné. Quelques heures plus tard, il annonce à ses militants qu'il a décidé de créer la LVF, une légion de volontaires français contre le bolchevisme. L'LVF, c'est la chance de sa vie pour Doriot parce qu'il trouve là vraiment le moyen de lier son obsession anticommuniste et la possibilité de jouer un rôle vraiment majeur enfin. Puis dans les pays non belligérants, les légions de volontaires se lèvent. L'idée de créer une légion est aussitôt reprise par tous les chefs collaborationnistes. Tous se précipitent à l'ambassade d'Allemagne. Voilà enfin l'occasion de montrer sa détermination face aux dirigeants de Vichy, jugés trop mous. Voilà, la France va aussi participer à la défense de la civilisation et on va pouvoir débarrasser l'Europe du monstre bolchevique. Ils sont persuadés qu'ils sont les nouveaux croisés. C'est par anticommunisme que la majorité des volontaires s'engage. C'est en cela qu'ils croient. Le premier meeting de recrutement de volontaires a lieu le 18 juillet 1941 au Veldiv. Pour convaincre des jeunes français d'aller se battre en Russie sous l'uniforme allemand, Doriot retrouve ses accents de tribun. Disons-le tout net, si la France veut rester une puissance européenne et mondiale, si la France veut rester digne de l'Europe, il faut qu'elle se batte avec elle contre le bolchevique. Il n'y a pas d'objetus pour nous. Au matin du 4 septembre 1941, le sergent-chef Jacques Doriot arrive sur le quai de la gare de l'Est dans son uniforme allemand. Il y a un choix tactique. Le choix tactique, c'est celui de se positionner dans la compétition, de montrer qu'on est le parti qui envoie le plus gros contingent engagé et qu'on est également le chef qui, avec tout le prestige personnel qui est attaché à Jacques Doriot, prestige inégalé chez les autres chefs de la collaboration, va lui-même s'engager et donner l'exemple. Arrivé à l'Est, comme tous les légionnaires de la LVF, Doriot prête serment à Hitler. Mais les allemands le nomment aussitôt officier d'ordonnance. Il ne montera pas au front. S'il était tué au combat, l'effet serait désastreux pour le moral des volontaires. Quand Doriot fait son retour en France, la propagande de la Légion des volontaires français et du PPF s'empare de sa croisade. À chaque fois qu'il y a un grand meeting, c'est toujours la même comédie qui se joue et que les meetings de la LVF sont des sortes de plébiscites pour Doriot. M. Jacques Doriot, capable de fasciner de manière substantielle, pas ridicule. C'est le seul qui est capable de faire rêver des jeunes gens. La propagande campe le Légionnaire Doriot en combattant Valeureux. Mais son tour de France lui offre sa première confrontation directe avec une France courageuse qui le hait. Des pierres sont lancées sur les vitrines des bureaux de recrutement de la LVF. À Angers, on entend des cris dans la foule. À mort, Doriot, au poteau. Doriot et d'autres responsables ont été visés, surveillés, suivis par les gens qui préparaient les actions des équipeurs spéciales du PCF. Lors d'un meeting à Rennes, un résistant communiste tente de le tuer en lui lançant une grenade. Le vent de la guerre a tourné. Doriot, le candidat dictateur, s'accroche à ses rêves de pouvoir. Lorsque les Allemands imposent le retour de Pierre Laval, Doriot le rencontre en secret. Convaincu qu'on va dérouler le tapis rouge devant le héros du front de l'Est, il exige le ministère de l'Intérieur. Laval refuse et lui inflige une nouvelle humiliation. Franchement, il aurait pu être ministre. Il aurait pu, mais à chaque fois, il fait de la surenchère, il va trop loin dans ses revendications. Je crois qu'il y a vraiment chez Doriot une mégalomanie qui le rend pas du tout réaliste. C'est quelqu'un qui a un sens politique nul. L'automne 1942 est, d'une certaine façon, l'apothéose de Jacques Doriot. La mégalomanie de celui qui se voit déjà dictateur en uniforme atteint des sommets. Le chef du PPF espère que les Allemands récompenseront son ardeur collaborationniste. Il organise son congrès du pouvoir et il se lance dans un discours fleuve où il fait l'éloge du génie d'Adolf Hitler. Voyons la réalité. Hitler pouvait agir autrement. La victoire lui donne des droits que nous ne pouvons pas lui contester. Il pourrait en user et même en abuser. Il fait l'inverse. L'intérêt de la France est de donner son adhésion à l'ordre nouveau. Au bout de sept heures de discours devant ces militants hypnotisés, Doriot lance « Je veux un parti fasciste. Il importe pour lui et pour son propre avenir de s'imposer comme le patron des forces collaborationnistes et considère qu'il est le plus à même de devenir, disons-le clairement, une forme de fureur français. » Le congrès doit s'achever le 8 novembre 1942. Ce matin-là, lorsque Doriot retrouve sa garde rapprochée au siège du PPF, il apprend que les alliés ont débarqué en Afrique du Nord. Il enrage. Vichy vient de perdre le contrôle de son empire. Quand il prend la parole devant ses militants, Doriot fait le procès du gouvernement de Pierre Laval, qu'il juge coupable de cette nouvelle défaite. Il se déchaîne. « Ah, vraiment ? Il faut du sang pour réparer l'injure qui a été fait dans la procédure. » En sortant du Veldiv, Doriot prend la tête d'une grande manifestation. Des bagarres ont lieu avec les forces de l'ordre. « Il joue vraiment son vatou. Vous avez des centaines de militants du PPF qui disent « Laval au poteau, Doriot au pouvoir. » Mais pour Hitler, Laval reste plus utile que Doriot. Une fois de plus, le candidat dictateur a joué son vatou. Et il a échoué. Le 31 janvier 1943, l'armée allemande capitule à Stalingrad. Jacques Doriot enfile son uniforme allemand et convoque une conférence de presse pour annoncer qu'il repart sur le front. Le pouvoir lui a été refusé, mais il croit encore en son avenir. Doriot, c'est quand même quelqu'un qui, jusqu'au bout, il croit en son étoile. À la fin de l'année 1943, il se dit « Bon, les Vichy, là, ils sont obligés de m'appeler. » Sur le front, Jacques Doriot est décoré de la croix de fer. La propagande du PPF tente de faire croire que c'est un feu vert de Hitler à sa prise du pouvoir. Lorsqu'il revient à Paris à l'automne 1943, le leader fasciste fait défiler ses troupes sur les Champs-Élysées. Effaré, l'ambassade d'Allemagne adresse un télégramme à Berlin. Doriot pourrait finir par s'imposer et susciter une mystique capable d'engendrer une nouvelle France d'esprit national-socialiste. Ce télégramme est assez clairvoyant. Je le traduis comme le témoignage d'une inquiétude allemande. Doriot paraît capable d'être un vrai leader fasciste français et ça, Hitler ne le souhaite pas. Ainsi se trouve associé côte à côte tous les hommes qui veulent collaborer à la régénération de la France et qui surtout ne veulent pas que Staline mette un jour ses seules pas sur notre magnifique pays. Doriot n'est plus qu'un épouvantail que les Allemands agitent pour faire pression sur Vichy. Mais il est trop aveuglé par lui-même pour le comprendre. Il a beau singer Hitler dans sa petite voiture, plus il gesticule et plus le pouvoir se refuse à lui. Le candidat dictateur n'est plus qu'une farce sinistre. L'heure de son dernier acte est arrivée. Voici les deux dernières photos de Jacques Doriot. Elles sont prises en mars 1944 au palais de Chaillot. À quoi pense-t-il dans son uniforme allemand ? Croit-il encore que le Reich pourra résister à l'avancée des Russes et des Américains ? A-t-il peur ? Le 6 juin, quand les Alliés débarquent en Normandie, il fanfaronne encore. « Vichy est un repère de lâche, » dit-il, « mais la Wehrmacht est invincible. » Le plus acharné des collabos appelle ses militants à prendre les armes pour combattre les Alliés en Normandie. Il a compris que la défaite de l'Allemagne signera son arrêt de mort. La veille de l'entrée des premiers soldats alliés dans Paris, il s'enfuit avec sa maîtresse et son meilleur ami. Il part vers l'Allemagne, emportant ses archivis et ses fonds secrets. Le dernier carré de la collaboration et des collaborationnistes parisiens se reforme à Sigmaringen, en Bavière. Mais Pétain et Laval, enfermés dans un château, refusent d'exercer leur pouvoir ou de le transmettre à Doriot. En Allemagne se pose de nouveau ce souci d'être considéré comme l'interlocuteur majeur en même temps que celui qui pourrait, alors là, pour le coup, face à l'héritage pétainiste, incarner ce qui reste, c'est-à-dire plus rien, d'un embryon d'État français. C'est une rivalité permanente pour être au plus près du soleil, c'est-à-dire être au plus près d'Hitler, mais aussi d'Himmler ou de leurs hommes liges, donc avoir les faveurs du pouvoir. Pourquoi ? Pour être tout simplement l'un ou l'autre le grand patron de la France en exil. Jacques Doriot, Marcel Déat et trois autres chefs collaborationnistes sont conduits dans un bunker en Prusse-Oriental pour rencontrer Hitler. Entrevue surréaliste où le Führer, totalement déconnecté des réalités, se voit soumettre le projet d'un gouvernement dirigé par Doriot. Si on est positif, ça devient shakespearien, c'est vraiment une sorte de finale d'un pathétique incroyable où ça devient franchement grotesque. Doriot, a obtenu des Allemands une fréquence où ils singent Radio Londres. Le 6 janvier 1945, il y annonce la naissance d'un comité français de libération nationale pour organiser la résistance dans la France occupée par les Américains et bientôt livrée aux communistes. Tout ce qui reste de collaborationniste sera lié à lui, sauf son vieil ennemi, Marcel Déat. Il n'est pas possible que ne se reste pas devant eux une nation compacte, rassemblée, armée ! C'est entre les deux que ça se joue, entre Déat et Doriot qui se détestent mais qui sont bien obligés de se jauger. Le 22 février 1945, il a rendez-vous avec Marcel Déat pour un déjeuner qui doit sceller le ralliement de son ennemi. Ce jour-là, le ciel est dégagé, il fait beau. Sur la route, deux avions anglais repèrent la Mercedes qui porte un drapeau nazi et ils la mitraillent à l'aveugle sans savoir qui est le passager. Jacques Doriot est tué sur le coup. Marcel Déat, vite arrivé sur les lieux, est le premier à contempler son corps, comme dans un dernier duel absurde. Le jour de l'enterrement, Heinrich Himmler, chef de la SS, adresse un télégramme à sa famille. Son travail infatigable pour le rapprochement franco-allemand et pour la Nouvelle Europe ne sera pas oublié. Notre récompense suprême sera le jugement des générations qui nous suivent. Lorsque nos fils jugeront l'œuvre des bâtisseurs de la France et de l'Europe nouvelle, je voudrais qu'ils puissent dire avec fierté mon père, il en était. À la libération de Paris en août 1944, la foule s'était ruée sur le siège du Parti populaire français pour le saccager. Qui avait-il sur ces papiers qui flottent en l'air comme des flocons de neige ? Des appels de Jacques Doriaux à se débarrasser des Juifs ? Des listes de ses anciens camarades communistes qu'il vendait aux Allemands ? La France libérée, celle de Blum, de Thorez et de De Gaulle, n'éprouvait que de la haine pour ce traître, dévoré par son ambition et ses rancœurs. Elle a voulu l'oublier, comme on tente d'oublier ses cauchemars et ses fantômes. Mais on ne se débarrasse pas des fantômes en les enfermant dans un placard. Il faut les regarder droit dans les yeux, quoi qu'il nous en coûte. Sous-titres par Juanfrance